Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est Apple a déployé iOS 14.5 Beta 2 pour les développeurs uniquement à l'heure à laquelle j'enregistre la bêta publique n'est toujours pas disponible et la version pour tous devrait arriver en mars. Et pourquoi en mars ? Tout simplement puisque les rumeurs annoncent un nouvel iPad en mars et également les AirTags enfin, et d'ailleurs c'est assez fort puisque tout le monde s'en fout un peu des AirTags finalement mais tout le monde veut voir à quoi ça ressemble, je pense qu'Apple a fait fort sur ce coup là. Et puis côté taille de la mise à jour, on a une mise à jour qui pèse un petit peu plus de 600 mégas. A propos du numéro de version, on a un numéro de version qui se termine par la lettre F donc on est encore loin de la version finale même si à chaque fois je vous le dis mais on sait jamais avec Apple ça peut arriver plus vite que prévu, je pense quand même qu'autour de fin mars c'est plus plausible. Allez on perd pas de temps, on va voir tout de suite les nouveautés et on commence tout de suite par une nouveauté qui est plutôt une régression puisqu'il y avait une nouveauté avec la bêta 1 qui a disparu avec la bêta 2. Regardez lorsque je suis dans mise à jour et que mon iPhone est à jour, maintenant j'ai simplement l'indication comme quoi mon iPhone est à jour. Rappelez-vous, avec la bêta 1 on avait un petit peu plus d'informations, c'est un peu étonnant qu'Apple soit revenue là-dessus. Autre nouveauté, ça concerne le contrôle vocal. Alors vous le savez avec la bêta précédente on avait de nouvelles langues, en tout cas avec de nouveaux pays qui avaient intégré le contrôle vocal, toujours pas le français évidemment, mais regardez cette fois-ci on a l'espagnol, on n'avait que de l'anglais, on a enfin l'espagnol et espérons que le français arrive prochainement. Autre nouveauté, ça concerne l'application raccourcie, sur la gauche iOS 14.5 Beta 2, sur la droite iOS 14.5 Beta 1 et regardez si je tape capture, j'ai la possibilité d'avoir une nouvelle action qui s'appelle prendre une capture d'écran, c'est toujours bienvenu. Autre nouveauté, ça concerne de nouveaux émojis, notamment un cœur qui prend feu, qui s'enflamme sans doute d'amour, l'amour qu'on porte à nos iPhones et n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner si vous aimez vraiment votre iPhone pour être toujours à jour. Et puis toujours dans les nouveaux émojis, un nouveau cœur, mais cette fois-ci avec des pansements. On a également une nouvelle seringue, alors la seringue existait mais celle-ci a été redesignée. Et de la même manière, on a un nouveau casque, donc voici la nouvelle version, avant on avait un casque qui était plutôt noir. Et puis en vrac, on a ici donc un émoji qui est à la tête dans les nuages, on a également un émoji qui expire et un autre émoji avec une bouche en zigzag. Et puis pour terminer avec les nouveautés, regardez ce que je peux faire sur l'application musique, je peux enfin slider de droite vers la gauche, alors ça marche également de gauche vers la droite et je vais pouvoir donc afficher de nouvelles options. Donc ici, je peux soit ajouter le titre à la bibliothèque, je peux également avoir plus d'options. Et si je slide de gauche sur la droite, comme ceci, là je peux lire ce titre juste après la lecture du titre qui est en cours ou alors lire en dernier. Et pour rappel, voici ce que ça donnait en iOS 14.5 Beta 1. Évidemment, je ne pouvais rien faire. Je trouve que cette nouveauté est plutôt intéressante. Et puis toujours dans musique, alors sur la gauche, la Beta 2, sur la droite, la Beta 1. Regardez ce qui se passe lorsque j'appuie sur le bouton plus d'options. J'ai donc une nouvelle présentation et qui est même un petit peu plus rapide, en tout cas à l'affichage, pour la version iOS 14.5 Beta 2. Voilà donc pour les nouveautés. Alors côté correction, on a des choses qui ont été corrigées, d'autres non. Regardez ce bug lorsque je vais demander quelque chose à Siri, notamment sur le calendrier. Quand est l'anniversaire de Caïs ? It's dimanche 28 mars 2021. Voilà donc It's dimanche, un mélange de français, d'anglais. Et ce n'est pas dû à la Beta 2, puisque j'avais déjà observé ça lors de la Beta 1. Et ça n'a toujours pas été corrigé avec la Beta 2. Bug qui est peut-être corrigé, alors n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous en ai parlé hier sur Twitter, dès la sortie d'iOS 14.5. Je vous disais qu'apparemment, le bug des teintes vertes était corrigé. Alors il semblerait que dans certains cas ça soit corrigé, et dans d'autres cas ça ne le soit pas. Dites-moi donc si ça a été corrigé chez vous. Mais Apple parle bien de ce problème-là, à faible luminosité, enfin dans ses notes. Et puis un bug dont je vous parle depuis un petit moment, qui n'a toujours pas été corrigé avec la Beta 2, ça concerne VoiceOver et notamment l'application Mail. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que dans Mail qu'il y ait ce problème-là. Alors dans Mail, ça se caractérise de la façon suivante. Vous avez par exemple plusieurs boîtes, vous rentrez dans une boîte de réception, et lorsque vous voulez lire votre mail avec VoiceOver, alors VoiceOver va vous énoncer ce qui se passait sur la page précédente. En fait il y a un problème de rafraîchissement, il faut attendre quelques secondes avant que le rafraîchissement se fasse. C'est un petit peu énervant, et ce n'est toujours pas corrigé avec iOS 14.5 Beta 2. Voilà donc pour ces quelques nouveautés. Côté batterie, je n'ai pas rencontré de problème. Alors je vous disais qu'avec la première Beta 1, j'avais quand même énormément de problèmes de batterie, qui avaient été corrigés avec la seconde Beta 1. Et donc depuis la Beta 2, je n'ai toujours pas de problème de batterie. Donc tant mieux, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des problèmes de ce type-là, et si ça a corrigé des problèmes que vous aviez avant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs Tim Cook m'envoie un message en me disant que tout le monde n'est pas encore abonné apparemment. Et là il n'est vraiment pas bien, je pense qu'il est à deux doigts d'annuler la sortie des iPhones cette année. Donc s'il vous plaît, faites quelque chose, un bon geste. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...